De notre partie, mon micro marche. Est-ce que mon micro marche ? Oui, mon micro marche, très bien. Pour la suite de notre partie, un mode homme de fer, etc., qui s'était un peu emballé pour l'épisode précédent, mais on va rattraper le coup sur celui-là. Enfin, on va essayer. Je fais cet épisode au plus vite parce que derrière, moi, je vais profiter de la sortie de Street Fighter V. Alors, je vais sans doute faire des vidéos dessus dans pas longtemps. Aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à en dire sur le jeu, mais on verra ça en temps voulu pour l'instant. On n'y est pas encore. Pour l'instant, je vais dans la liste des soldats. Apparemment, j'ai quelqu'un qui a une promotion. Alors, on va lui faire sa promotion. Oui, c'est l'unité qu'on a récupérée gratuitement. Tiens, toi, je vais te mettre en bourrage. Voilà. Je sais aussi qu'il faut que je équipe des armes, notamment sur ce sniper-là, parce qu'il me reste toujours mon arme avec le chargeur amélioré. Est-ce que j'ai d'autres armes disponibles que je devrais équiper, vu que je n'ai qu'une seule spécialiste à l'heure actuelle ? D'ailleurs, du coup, je vais plutôt t'équiper avec le Medikit. T'es ma dernière spécialiste en vie. Peu, 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 l'énergie, on a de quoi faire. Dès que le DBH des machines est terminé, on va sans doute lancer un truc, je ne sais pas encore quoi. Au terrain d'essai, est-ce qu'on a des trucs intéressants à faire ? Hum... Médecine de combat qui pourrait nous permettre de mieux soigner les blessures. Hum... Je vais plutôt prendre un truc qui ne coûterait pas de ressources. Donc, on va essayer une grenade expérimentale, ça prendrait 10 jours, mais ça ne coûte que de l'hélarium. Il se trouve qu'on en a masse de l'hélarium, alors... Permettons-nous quelques foliés. Donc là, il nous fallait du renseignement, donc c'est parti. Alors, les armes magnétiques ont été découvertes. Les armes magnétiques ressemblent beaucoup au tout premier prototype de canon électrique. Les projectiles qu'elles tirent sont extrêmement rapides. Ces armes qui nous seront utiles, puisqu'on va pouvoir, bah, avoir des meilleures armes sur la plupart de nos personnages, notamment pistolet, camas, fragment, fusil magnétique. Hum... Sur quoi on va partir ? On va commencer par faire l'autopsie. Du CEM d'Advent, on verra ce que ça nous donne. Voilà, avec un peu de chance, ça me permettra d'autard de débloquer mes propres CEM. Donc le CEM, c'est des sortes de robots. Allez. Ok, plus 6 de renseignement. Le projet Avatar avance d'un cran. Pour l'instant, ça va. On a encore du temps. Je... Je pense que ça peut le faire. Par contre, il faut vraiment que je fasse gaffe, parce que... Bah, j'aimerais bien rapidement contacter l'Inde, en fait. Mais ça me coûte tellement cher en renseignement. Là, je suis à 64. Il faut que je monte à 80. Et je gagne 6 tous les 3 jours. Donc ça va être long. Site de représailles. Mettre un terme pour représailles Night Venn. Donc c'est la deuxième mission de représailles. À laquelle on a droit. Là, c'est typiquement le genre de mission. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas la faire tout de suite. Et ça va être compliqué, mais on va essayer de faire ce qu'il faut. Donc d'abord, on va retirer tous ceux qui sont pas promus. J'aimerais bien impérativement au moins un sniper dans l'équipe. Mais la question, c'est plutôt elle ou plutôt lui. Je pense que je vais plutôt prendre celui-là, parce que je vais équiper de l'arme améliorée. Et là, notre équipe me semble pas mal. On a deux Rangers qui sont relativement avancés en termes d'expérience. Je pense, toi, on va te mettre une Flash. Personne n'aura de Jack pour cette mission. Ça ne servira pas, je pense. Quoi d'autre ? Est-ce que je peux t'équiper d'une meilleure arme ? Non, j'ai déjà mis la bonne arme à Stefan Koenig. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Et on va essayer de vraiment être au poil du poil. Afin de ne pas perdre cette mission et de ne perdre personne. Surtout parce que là, ça va vraiment être compliqué si je perds encore des unités sur cette mission. Nous avons intercepté de nombreux messages des forces extraterrestres qui attaquent un avant-porte de la résistance dans cette ville. Donc, neutralisez toutes les forces amies, sauvez au moins ses civils, comme d'hab. Nous allons boucler la zone. Ne neutralisez les contacts hostiles et ne faites pas de quartier. Alors, opération Unity Falls. Ah non, c'est dans l'endroit qui s'appelle Unity Falls. Une autre opération, on ne sait pas. Je n'ai pas dû le regarder, ça fait trop à gauche. Osef. Alors, ok. Une mission à base de cactus. Une mission à base de cactus. Arrivée à l'arrivée en force, tout comme nous. Vous ne pourrez pas vous camoufler pour vous déployer cette fois. Ok, merci. On n'est pas camoufler. A priori, il va falloir avancer dans cette direction-là pour trouver des civils. Il y en a un ici. On pourrait rusher et aller directement le sauver, mais à mon avis, ça va me jouer des tours si je fais ce genre de conneries. On va plutôt avancer prudemment. Affirmatif, j'y vais. Mettre des unités en vigilance. En vigilance. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je commencerai à rusher que quand j'aurai quelques unités en vigilance. C'est ça que j'essayais de dire. D'une façon assez maladroite. Mon sniper, ça sert à rien que je te mette là, je pense que tu n'auras pas de bon tir. Je vais te mettre... Bah écoute, je n'ai pas vraiment le choix, donc je dois te mettre ici. J'espère que je ne vais pas faire pop trop d'ennemis. Ok, tout va bien. Toi, du coup, tu vas venir à côté de lui. Et notre dernière unité, qui pourrait aller directement rusher le civil, mais je ne vais pas le faire comme j'ai dit. Je vais venir plutôt derrière cet arbre. En espérant que cette Kijingray ne déclenche pas d'ennemis, mais tout va bien. Pour l'instant, pas d'ennemis. On a deux civils qu'on devrait pouvoir sauver facilement. A priori, le rôle de l'agitation se passe là-bas. Un civil en moins. Si ils en tuent qu'un par tour, ça va, ça ne me fait pas trop peur. Malheureusement... Oui, ta gueule centrale. Merci. Hum... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ok. Donc ça, ils ont tué qu'un civil. Ça pourrait être bien bien pire. Donc toi, je vais te faire avancer en deux temps pour sauver ces deux civils. Tout simplement. Je n'ai pas de meilleur play à faire pour le moment. Pas de soucis, chef. Hop. En voilà un de sauver. Et le deuxième. On va se placer ici pour le sauver. Et probablement que ça va nous faire découvrir des gens. Pas du tout. Donc pour le moment, on avance tranquillement. Je pense que je vais me positionner par l'intérieur de cette baraque pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Toi, tu vas venir là. Comme ça, tu pourras voir ce qu'il y a à l'intérieur de la baraque. Est-ce qu'il y a des ennemis ? Oui, il y a des ennemis. Ok, c'est... Oh ! Ces Goliaths semblent plus agiles que ceux que nous combattions par le passé. Mais les extraterrestres les envoient toujours en première ligne. Alors, notre premier Mewton... Ça, ça va être compliqué. Surtout qu'il s'est bien placé. Il fallait bien qu'on finisse par un rencontré tôt ou tard. Mais là... C'est assez tôt. Donc on va essayer pour le moment simplement de profiter de notre sniper pour mettre des jolies shots. Ok. 6 de dégâts droit sur lui. Ça, c'est cool. Toi, est-ce que tu pourrais faire un protocole de combat si je te plaçais ? J'espère vraiment que ça ne va pas déclencher des ennemis. Ça devrait pouvoir se faire. Allez, allez, courage. Ok, pas d'ennemis déclenchés, protocole de combat possible. Donc on va pouvoir HP silencier de façon totalement safe. Voilà, qui fait plaisir. Et pendant ce temps, on va le regarder mourir quand même, pour la beauté. Boum ! Ok, parfait. Et pendant ce temps, notre dernière unité, j'aurais bien aimé utiliser une grenade flash sur cet ennemi-là. pour ne pas qu'il nous embête trop, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Je vais juste m'avancer ici, puisque personne ne pourra me toucher normalement de là où je suis. Et si j'essaye de jeter une flash là-bas... Oh, il y a peut-être moyen. Il y a moyen. Bon, je vais jeter une flash. C'est tout dans la partie pour claquer mes ressources comme ça, mais les Goliaths sont vraiment des unités extrêmement dangereuses. Donc je tiens à ce qu'elle évite de mon one-shot, mes soldats. Donc en la désorientant, ça devrait aider. Surtout que là, elle ne doit pas avoir une très bonne précision. Donc surtout, ne pas attaquer les Goliaths au corps à corps. Je vous le dis, si jamais vous faites le jeu en parallèle, de regarder ce let's play. Les Goliaths peuvent contre-attaquer au corps à corps. Et c'est vraiment désastreux. Ok, donc il y a un ennemi par là-bas qui s'est débarrassé d'un civil par un coup critique. Et vu son arme, c'est probablement encore un Goliath. Ce qui va compliquer les choses, mais on verra bien. Donc je vais me placer là, je vais ouvrir la porte. Ça me fera un meilleur angle de vue. Et je vais lui tirer dessus avec 28%. Non, on va plutôt tirer une grenade du coup. Ouais, je gaspille beaucoup de grenades du coup. Non, mais pas avec toi. On va tirer une grenade, mais avec toi. Parce que t'as pas vraiment de meilleur play à faire. Et avec cette grenade, tu détruis sa couverture. Et tu lui fais de bons dégâts. Ok, un dégât, mais t'as détruit son armure en partie et sa couverture. Donc c'est parfait. Et toi du coup, est-ce que t'as un meilleur shot maintenant ? Oh oui, 68% c'est beaucoup mieux. Allez. On l'éclate. Oh, coup critique. 7 de dégâts, il lui reste plus qu'un point de vie. Ce dernier point de vie, on va s'en débarrasser. On verra comment. Pour le moment, on s'avance avec notre sniper. Qui va passer en vigilance au pistolet. Bon, je pense que je vais m'en débarrasser avec toi de son dernier point de vie. Jim Gray. Jim Gray. Voilà, tu vas juste te mettre là. Je vais pas te faire avancer trop au contact, ça serait trop dangereux. Donc comme je le disais, ne jamais l'attaquer avec une acération. Sinon, on se prend une contre-attaque et c'est une catastrophe. Donc là, pour l'instant, ça va. On a éliminé un premier groupe d'ennemis. Sauver deux civils pour seulement deux morts pour l'instant, donc c'est équivalent. Il reste neuf civils, on doit en sauver encore quatre. Je pense qu'il y a moyen pour se débrouiller. Par contre, j'ai pas envie d'envoyer civils toute seule au contact. Donc on va te mettre là et simplement faire vigilance et attendre de grouper mes troupes. Voyons voir si des ennemis se rapprochent. Ok, il y a de l'ennemi par ici. Juste là, d'accord. On essaiera de prendre la vision pour le prochain tour. Par contre, centrale, elle chique pour m'agacer avec ses répliques. On va commencer par se mettre là. Ok, je vous fais confiance. Mais oui, fais-moi confiance. Ok, une vipère, un taser et un soldat classique. Je pense qu'on a moyen de s'en débarrasser assez facilement dans ce tour. Donc avant de faire le tour de civils, on va utiliser notre sniper. On a 55% de chances de toucher ce lancier. Essayons. Ok, c'est chose faite, 5 de dégâts. Parfait. Et du coup, je pense que je vais essayer de l'achever tout simplement. 63% remarque. 63% c'est pas mal aussi. On va voir. On va voir ce que vont faire mes autres soldats. Donc déjà, cage 1. Tu vas te placer ici. Et tirer. Tirer sur qui ? 60%, 50 et 19. Bon bah, 60%. Tu vas tenter le 60%. Ok. Le lancier, on n'en parle plus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que je vais utiliser une de mes unités ici pour aller sauver ce civil. en espérant très fortement que ça ne soit pas un change-forme. Sinon, je vais avoir vraiment des difficultés. Allez, pas de change-forme. Oh non. Bon, c'est un change-forme. Tant pis, j'ai dû prendre un risque parce que ce civil... En gros, il faut que je sauve des civils assez rapidement pour ne pas me retrouver pris de court. Et là, en l'occurrence, je me suis retrouvé Bézavé. Du coup, avec civils, je vais tenter de l'attaquer lui. Peut-être que si j'ai de la chance sur un critique ou quelque chose, je peux le tuer directement dans le tour où il est apparu. Même si j'y crois que très moyennement... J'ai pas de bon emplacement pour me placer avec toi et lui tirer dessus. Sur le toit, ici, il y a des bons spots défensivement parlant. Ben, honnêtement, je vais me mettre là. Je vais me mettre là, je pense que j'ai un tir. Voilà, 76%. Je peux faire 4 à 6. Si je fais 6 ou un coup critique, il est mort. J'ai fait 5. Pas de chance, il est vivant. Et là... Envoyez des munitions ! Et là, ça va faire mal. Peut-être qu'il me le one-shot. On va voir. Allez, Stéphane, Konig, tiens le coup. Ah non, il s'est juste régénéré, tout va bien. Pour l'instant, en tout cas. Donc là, un civil en moi encore. Et vu les tirs, ça devrait être des guns classiques d'Advent. D'ailleurs, j'ai oublié de m'occuper de mes armes. Ouais, toi, tu t'es fait choper, ça c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Bah, c'est toi qui es en mes équipes. Ravis de voir que la Résistance entraîne ces nouvelles recrues. Elles en auront besoin pour le prochain raid d'Advent dans le secteur. Ok. Ça va, tu m'as raté. Je peux plus bouger ! Il me tire dessus ! Ça se passe pas si mal que ça pour l'instant. Ah non, attends, tu peux encore taper. Alors là, meurt pas. Ok, il m'a fait un critique mais il m'a pas wall shot. C'était chaud. Donc toi, du coup, tu vas complètement fuir. Ouais, 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 on est au courant, Dr Bonner. T'en fais pas, on va te sauver. Alors, déjà mon sniper, est-ce qu'il a un shot ? Il a un shot à 75% sur lui mais surtout, un shot à 53% sur lui, euh, bof. C'est pas terrible. Je crois que je lui ai utilisé mon sniper pour me débarrasser du change-formes. Ou pour échouer à me débarrasser du change-formes. Puisque, euh, bien entendu, encore une fois, ça serait pas drôle si des trucs pourraient se passer bien une fois de temps en temps. Euh, bah toi, du coup, recule quelque part où tu seras à l'abri, ici. Et tire le dessus et achève-le. Euh, ici, c'est pas un très bon abri, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Mais c'est pas grave, 94% de chance. Si j'avais amélioré mes armes, ils seraient morts au tour précédent, ça aurait été mieux. Mais j'ai complètement zappé parce que je suis brain dead. Eh oui. Euh, Dr Bonner, pour l'instant, tu ne peux rien faire. Toi, par contre, tu vas pouvoir la libérer. Avec un peu de chance. Donc, place-toi ici, tu seras en couverture. T'as un shot sur la Viper à 67%. Allez, touche. Ok, au moins t'as touché et ça te permet de la libérer, même si elle a fait une esquive écorchure. Tu vois, euh, bah avance-toi de façon autoritaire, disons. Tu as un shot à 49% sur ce soldat. Tente-le. Si tu touches, on a peut-être une chance de survivre avec Sybille. Ok, ça va. Tu la one-shot. Merci beaucoup. Parce que là, sinon, ça allait être compliqué. Donc, Sybille a une chance de survivre. Soit en one-shotant cet ennemi, ce dont je doute. Soit en reculant et en soignant, tout simplement. On va plutôt opter, donc, pour la deuxième option. On va se placer ici, double couverture complète. Et on va se soigner avec le Medikit, tranquille. Voilà. L'autre qui sera surtout toute seule quand elle se soigne. Très bien, très bien. Bon, il faut encore qu'on sauve 4 civils et il en reste plus beaucoup des civils. Donc, il va vraiment falloir qu'on fasse attention. Je sens qu'on va rater cette mission à cause du nombre de civils sauvés. Bon, lui, il s'est enfui, c'est génial. Un civil en moins ici. En plus, il doit rester encore des change-formes et ça, ça va être compliqué. Enfin, des anonymes comme il les appelle. Ok, donc toi, tu n'es toujours pas soigné. Je n'ai pas grand-chose que je peux faire pour te soigner. Toi, pour l'instant, tu vas aller sauver ce civil-là. Il faut que quelqu'un le fasse, ce sera toi. Allez, dis-moi que c'est bien un civil, je n'ai pas envie d'encore faire face à un anonyme. Ok, on en est à 3. C'est déjà pas mal. Il y en a encore un là-bas qu'on peut sauver tout de suite et on va devoir le faire parce qu'il faut impérativement qu'on ne se fasse pas couper l'herbe sous le pied. Et donc, on a rencontré des ennemis, ça on s'en doutait. Ok, plus de 2 civils à sauver, ça va. Les forces d'Advance sont là. Ok, elles sont loin. Je suis même étonné qu'on ait plus les spots vu là où elles étaient, mais apparemment on avait la portée. On a un sniper qui va pouvoir faire le taf 39, 23 et 21. Tente le 39, c'est ton meilleur shot, c'est sur la vipère, c'est celle qu'on voudrait achever en priorité. Donc ça a raté, on s'en doutait. Beaucoup trop large. Beaucoup trop large. Comme... Bref, on va pas faire de black plurie. Ça n'est pas le moment. Du coup, toi, ben... Faudrait que tu te fasses soigner, mais... Attends, faut pas que t'ailles trop au corps à corps. Viens te mettre là. Et Sybille, tu vas te mettre à côté de lui et le soigner. Ah mais non, t'as qu'une seule recharge de médikit. Oh oh... Quelle erreur ? 55% là-dessus. 55% et de toute façon je le tue pas, mais bon tant pis. Restons à l'abri. Alors ça par contre, ouais, c'est vraiment dommage. Mon dernier spécialiste, c'est le spécialiste qui a pas de mes... de l'amélioration des médikit. Et du coup, il sert pas à grand chose. Bon heureusement, cette vipère s'en est prise à Jean Grey. Heureusement ou malheureusement, parce que ben du coup... Il est fort possible qu'on perde Jean Grey dans cette histoire. Et toi, ah oui bien sûr, toi t'as un tir d'ici. Tu viens me dire que là, t'arrives à l'avoir derrière sa couverture. Et à tirer. Ok, lui il s'en prend le civil. Faut encore qu'on sauve deux civils et il y en a plus que trois en vie. Donc là, il va pas falloir qu'on merde. Mais ta gueule, centrale ! Ah ! Il m'énerve ! Tout le temps en train de me casser ! Il m'énerve, centrale. Euh, ne le tue pas, s'il te plaît. Ok, bon, attendez. Adieu Stéphane Colligue. On perd encore des troupes. Bonne ambiance, bonne ambiance. C'est une catastrophe, on va perdre cette mission. Mon sniper, j'ai besoin que tu fasses un beau tir sur cette vipère, mais 39% c'est de la merde. Allez, s'il te plaît. Ok, c'est un miracle. Mais ça nous sauve la vie. Temporalement. Donc, toi, il va falloir que tu utilises ta grenade. Je crois qu'on a économisé ta grenade jusqu'ici. Et ça va être le moment où jamais tu n'en sais rien. D'où est-ce que tu serais le mieux placé ? Ici, je pense que tu peux la tirer, mais peut-être pas pour toucher ces deux-là. Moi, c'est ces deux-là qui m'intéressent à toucher. Bon, ceci dit, j'ai pas d'autres remplacements intéressants. Alors, tu peux toucher... Si tu peux les avoir. Est-ce que je touche ces deux-là ? Ou est-ce que j'essaye plutôt d'achever la vipère et... Et cette ennemi-là ? On va plutôt à jefais la vipère. Non, c'est une grenade ! Donc là, j'ai vu que la portée ne touchait pas ma propre unité. C'est pour ça que je me permets de le faire. Parfait. Bon, malheureusement, lui n'est pas mort. Ah, il y a un civil juste ici. Au point où j'en suis, il faut vraiment que je tente le tout pour le tout pour sauver les civils. Mais si c'est un change-forme, je vais complètement décéder. Donc, je peux pas trop me le permettre. Civil, t'as quoi comme tir ? Tu peux faire un protocole de combat pour achever l'ennemi qui a plus qu'un PV. C'est ce que tu vas faire. Ça me semble être une idée correcte. Il me faut un spécialiste qui puisse utiliser plusieurs medikits. Sinon, je ne ressortirai jamais. Là, ça va être coton, quoi. OK. En attendant, dans quel jeu tu peux aller te placer ? Est-ce que c'est intéressant de te placer en rouge ? Je vois pas trop comment est cette machine-là. Ah, d'accord. Ça ressemble donc à ça. Ouais, donc t'as pas de spot safe en montant là-haut, donc c'est pas intéressant. En fait, là, ton meilleur emplacement défensivement parlant, ça va être ici. Même si je vois pas trop si on pourra tirer, mais... De toute façon... Ah, quoique je pourrais faire une lacération, remarque. Ça serait risqué. Sur un tir, je suis à 77%. Là, on va commencer par faire un simple tir parce que... Ah non, mais sérieux. Parce que 77%, c'est quand même un gros pourcentage. Il y a peu de chances que je me rate. J'ai envie de pleurer, sérieux. Ce jeu est cruel. Et là, il me prend un revers, donc il va me la one-shot. Ah non, il tape fort heureusement pour moi. Il s'en prend un Sibyl et du coup, il a une précision déplorable. Allez, peut-être que c'est les derniers ennemis. Si ça se trouve, c'est les derniers ennemis et je vais m'en sortir. Toi, t'es passé en vigilance. Ce qui est chiant, mais pas trop gênant. Mon sniper n'a pas de tir parce qu'il doit recharger. Pas recharge, hein, vas-y. Et puis... Oh, la caméra là, qu'est-ce que tu me fais ? Et puis place-toi ici, ça te rapprochera un petit peu. Pfff... Bon. Toi, t'as besoin de recharger également. Donc fais-le. Et 58%, 53%. On va plutôt tenter celui-là parce qu'il faut qu'on casse sa vigilance. C'est un tir raté. Ouais. Il faut impérativement qu'on casse sa vigilance. Du coup, Sybille va le tenter aussi. 56%, allez... Ok. Et en plus, elle le one-shot, ça c'est cool. Et du coup, là, je vais tenter la lacération pour l'HP. Allez, 6 à 8, j'ai des chances quand même. Allez, tue-le, s'il te plaît. Yes. Merci. On n'aura perdu qu'un soldat pour le moment. Mais c'est pas fini, apparemment. Ah, parce qu'il reste un changeport, d'accord. Un anonyme qui va nous envermer. Mais c'est le dernier, a priori. Et vu qu'il s'est transformé, c'est que c'est leur dernière unité en vie. Sinon, ils se transforment pas tout seuls. Cool Gingray a pris une promotion, ça c'est sympa. Donc, on a perdu Stéphane Conny, qui est un grenadier, qui était un grenadier. Mais c'est pas trop grave, honnêtement. Et alors, j'aimerais bien pouvoir bouger les caméras, mais heureusement, je ne peux pas. Allez, dépêche-toi. Oh, et tue pas le civil, fais pas ta raclure. Ah bah, tu parles. Ok, ça va, il a pas tué le civil, a priori. Oh, il a shooté ses potes, le gars. Quoi, tu viens me dire, tu peux taper là ? Non, 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 fout-toi pas de ma gueule. Ok, vu la distance que tu as parcouru. Ok, merci. Ok, bah c'est parti, 65% avec notre sniper. Kaboum. Merci. Ensuite. Toi. 78%. Allez. Bien sûr, tu arrives à te tirer entre les jambes de ce gros machin. En sérieux, mais... Je croyais que les soldats de chez XCOM étaient censés être des soldats d'élite. Allez, recharge. Tire. 100%. 4 de dégâts. C'est cool. Et Sybille, tu vas devoir l'achever. Alors, Sybille, je t'en supplie. Ne me fais pas le coup de me lâcher maintenant. Non. Par pitié, 77%, c'est correct. Mais non. Mais c'est pas vrai. Je viens de rater deux fois d'affilée des tirs à 80% quasiment. Il y a un problème avec ce jeu. Merde. Et là, du coup, je vais perdre Jim Ray. Youpi. On s'amuse. Lui, il récupère sa vie et... Ah non, ça va. Il ne m'a fait que trois. Heureusement, il ne tape pas très fort. Putain. C'est quand même un truc de dingue, hein. Le jeu, là, il est vraiment, vraiment pas sympa. C'est bon, détends-toi. Au pire, même si tu brûles, on s'en bat les couilles. C'est la fin de la mission. Et là, pétain. Ce fut laborieux. Mais bon. C'est moins un fiasco que la mission précédente, quand même. Menace 1,5. Statue confirmée. Mission 3. On a deux blessés. Ça, c'est un gros problème. Je vais peut-être être obligé de mettre un ingénieur à un centre de combat amélioré pour améliorer le rétablissement de mes unités. Mais on va voir ça. Allez. Opération Destin Chien. Porte bien son nom, celle-là. Chienne de vie. Bon, on va voir ce qu'on peut en tirer de nos nouvelles unités. Je crois que j'ai eu qu'une seule promotion, malheureusement. Ou deux, peut-être. On va voir. Pou, 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 pou. Ça serait vraiment bien que je monte un nouveau spécialiste, là, donc... Parce qu'au niveau medikit, ça va être trop short d'avoir un seul medikit et en plus au corps à corps. OK. Donc, nos deux unités qui étaient déjà bien au level se sont améliorées. Capacité cachée, découverte. Intouchable. Si vous tuez un ennemi pendant votre tour, la prochaine attaque dirigée contre vous pendant le tour de votre adversaire manquera sa cible. Oh, ça, c'est excellent. Ça, c'est une promotion excellente pour mon personnage et aide-soignant. Ça, ça tombe bien. Les medikit équipés contiennent deux charges supplémentaires. J'ai pas hésité. Une seconde, je l'ai pris. Parce que, justement, je me plaignais de ne pas l'avoir. Et Jean Grey qui va pouvoir prendre course et tir ou camouflage. Camouflage pour devenir invisible pendant une mission, mais ça ne me sert à rien. Course et tir, c'est beaucoup plus fort. Ça me permet de sprinter et de tirer dans le même tour. Et croyez-moi, ça me sauvera plus d'une fois. On a donc Caporal Konig qui est mort. Tant pis. On a récupéré plein de cadavres, dont le cadavre de Goliath qu'on utilisera bientôt. On peut déjà l'autopsier. Et plus de ressources. Ravitaillement mensuel en hausse en Afrique. Ok, donc volonté réduite, malheureusement, sur Sibyl. C'est pas grave. On a quelqu'un dans l'institut d'Iria. On a personne dans l'institut d'Iria. C'est un problème. Toi, tu vas t'entraîner pour devenir spécialiste. J'ai besoin de plus de spécialistes. Bon, le déplayage des machines se finit dans un jour. Et j'enverrai ensuite mon gars au terrain d'essai. Parce qu'actuellement, mes soldats sont blessés pendant encore trop longtemps. Et je vais sans doute avoir des problèmes. Donc, je vais juste faire ça. Ok, des renseignements. Bah justement, c'est ce qu'il me faut. Donc, allons enquêter sur ces renseignements. Et après, on va terminer cet épisode. Allez, les renseignements. 5 jours. C'est pas très long. On a fini de déployer les machines. Allons voir la salle. On y construira sans doute un truc. Mais avant d'y construire un truc, je vais mettre mon ingénieur ici. Euh, non, c'était pas au terrain d'essai que je voulais, pardon. C'était au centre de combat amélioré. Je voulais y mettre un ingénieur. Voilà. Donc, mes personnages vont se régénérer deux fois plus vite. Euh... Donc, c'est tout. Là, je vais rien déblayer pour le moment. Je vais plutôt construire quelque chose ici. On va voir quoi pour le moment, je ne sais pas. Un centre de communication sera nécessaire bientôt. Un atelier... Bof. Hum... Un laboratoire, ça serait pas mal. Je vais avoir besoin de laboratoire, en fait. Parce qu'actuellement, en termes de recherche, on est trop lent. Le reste n'est pas très intéressant. Donc, on va faire un laboratoire ici. En 20 jours, c'est long. Mais tant pis. On n'est pas pressé. Et terminons l'épisode ici. Je vous propose de revenir demain pour le prochain épisode. Et euh... Bah, ça va. On remonte la pente. Allez. A bientôt tout le monde. Et à demain. Ciao.